Bonjour, bonsoir, ce sera en français. Il est du temps que je vais commenter par les présentations, même si en reculant celles sont inutiles, car les quatre participant à cette table au monde ne font qu'en une toute bien connue. Donc avant, malgré tout, je vais les présenter rapidement. Je tiens à remercier la société française française de m'avoir proposé d'animer des discussions autour du volume des œuvres concrètes de chèque qui est paru l'an dernier, qui contient des horribles. J'en profite pour remercier l'édition galinale, et de m'avoir autant d'exempleur d'exempleur. Je le rendais, évidemment, sans vous donner le prix, donc je ne rends rien, je ne touche pas de droit, moi. Et je vous remets les regrets de mon camarade Rémy, de l'université de Strasbourg, qui aurait pu réunir avec moi qu'il n'y a pas de long, mais il a pu venir à Paris à cause d'une grève de l'art et de l'université. Donc, dans l'ordre, elle s'adresse les quatre intervenants qui croient ce qu'ils ont pu venir, dont je ne sais pas, Anne-Marie Miller-Flaire, Jean-Pierre Deschardes et Soudel-Démet, je commence par présenter Jean-Michel, dont la contribution aux études chèque-périennes ne peut se définir en quelques mots. Ancien président de la Société Française de Shakespeare, maître de compléments à l'université Paris-Lambert jusqu'en 2014, il a traduit, comme vous le savez, de nombreuses siècles de Shakespeare, mais également de Morneau, Rimes, Van Koeuf ou encore Cénesset Worry. Et depuis 2002, il délige, en collaboration avec Gézal Bonnet, les étudiants qui rindent des œuvres de Shakespeare dans la collection de la bibliothèque de la Péliade aux étudiants Ganimat. Dans le volume dont on est vraiment parlé aujourd'hui, il a traduit et les connaît Phoenix et Colombes et les poèmes écrits par Shakespeare dans Le Pèlerin Consulé, et il a la DGVP, un tutu d'extraduité collectionnel. Anna Miller-Blaise, je t'appelle sa voix, est professeure à l'université Sorbonne-Nouvelle et vice-présidente de l'extrême. Après une thèse sur la poésie de Joyce Herbert, publiée auprès de la Sorbonne-Nouvelle en 2010, elle s'est lancée dans plusieurs projets d'envers de croissants sur les objets en Europe, leur circulation matérielle, culturelle et politique à la première moderne idée, recherche pour laquelle elle a obtenu un financement à l'Institut à l'université de France de 2016 à 2015. Dans le volume qui nous occupe aujourd'hui, elle a rédigé l'introduction générale ainsi que les notices et notes des sonnets de Phoenix et Colombes et du Pèlerin passionné. Jean-Pierre Deschamps, qui est de sa voix, a traduit une soixantaine d'ouvrages, tant de littérature d'article que de théâtre. De Shakespeare, il a notamment traduit à l'édition de Shakespeare dans Le Pèlerin Pâturé. Il est également l'auteur en 2019 de l'ouvrage de Shakespeare pornographe chargé aux éditions de Dune. Et il collabore à l'édition directe des œuvres complètes dans la créane sous la direction de Jean-Michel et de Gisele. Dans le volume dont nous l'université sort de nouvelles, spécialistes notamment, car ses intérêts sont nombreux, du théâtre de Shakespeare et des notions de maniérisme et de barroche. Parmi ses nombreuses réalisations, on se souvient de temps à l'édition tragique, Shakespeare qui a été rééditée en 2002. Son édition est une traduction collective de l'anatomie de la mélancolie de Robert Burson, mais aussi la mise en place du séminaire et de la revue en ligne d'études à partir de 2002. Donc avec Jean-Michel, elle dirige l'édition bilingue des œuvres complètes de Shakespeare. Et dans le volume qui nous occupe aujourd'hui, elle a établi l'intégralité du texte et dirigé l'advertissement au lecteur. Et c'est ce qu'on a dit, j'avoue souvent qu'il y ait l'advertissement des matières, pour que vous vous repériez un petit peu. Voilà. Donc, si vous voulez bien, on va commencer par les deux co-directeurs de la publication, Jean-Michel et de Gisele, pour une présentation du volume. Et Jean-Michel, en premier lieu, est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement ce volume dont la table et les matières apparaissent à l'écran. Puisque la table et les matières apparaissent, je crois qu'il est inutile que je donne la liste. Sinon, pour rebondir sur la question qu'il ne va pas manquer de me poser, à savoir pourquoi les différentes contributions sont présentées dans l'ordre chronologique, pourquoi le quartot de 1609 est-il pris ? Et il est évident que la réponse est liée au code, aux règles de la liberté de la plénière. Et que ce sont des choix sur lesquels qui ont été consultés, mais qui relèvent directement de la responsabilité de nous pradier, les directeurs de la plénière. Je voudrais rebondir, excusez-moi, mais c'est purement anecdotique, mais sur ta remarque sur le cadeau que tu as reçu de Gallimard. Je voulais dire à ceux qui auraient envie de se procurer que si vous demandez à l'un quelconque des quatre contributeurs d'aujourd'hui de vous commander l'ouvrage auprès du magasin de Gallimard, vous bénéficierez comme nous d'une réduction de 130 %. Ce qui, vu le prix de vente de 65 euros, vaut la peine. parce qu'on peut se dire comment ? On n'est pas censé le dire, on n'a rien. On n'est pas censé le dire, donc vous l'avez entendu, vous ne l'avez pas écouté. Mais moi, tout à fait, on veut faire l'intermédiaire, si vous souhaitez vous procurer soit pour vous-même, soit pour votre département, soit pour le centre de recherche. Je suis en train d'en faire, je suis en train d'en faire. Jean-Michel se changera d'un livre et d'autre à un auto ou un vélo. Non, vous pourrez soit payer le transport, soit aller chercher directement au magasin, vous allez le chercher pour vous. Voilà, alors, je voudrais en profiter aussi pour saluer le travail de deux personnes qui n'ont pas pu être des nôtres à cet état de monde. Henri Suami pour des raisons de santé et il m'a paru plus judicieux de ne pas insister trop près de lui pour qu'il soit présent parmi nous, mais il a fait un travail tout à fait remarquable. Tout à fait remarquable, une traduction de Vénus, Adonis et de Véronique Très, ou des Trèses du coup, avec des choix et sur un mode qui diffère de celui adopté par Jean-Pierre et également de celui adopté par moi pour la traduction des sommets. Mais ce n'est pas les mêmes textes en plus, mais pour rendre compte de la dimension rhétorique de ces deux superbes poèmes, qui sont un peu oubliées aujourd'hui, mais pas tout à fait, parce qu'il y avait eu une mise en scène de la femme de Luc Bondy à Gobigny, Marulus Bichard-Pachin, qui était une mise en théâtre de Jean de Vétre, qui est absolument unique. Mais il est de fait que les sommets ont pris la première place aujourd'hui comme étant une œuvre la plus magnifique, la plus contemporaine aussi, exactement, des poèmes de Chocytique. Est-ce que je rebondis sur la deuxième question ? La deuxième personne absente, merci, parce que je pensais qu'on en parlerait un petit peu plus tard, mais ce n'est pas grave, parce que c'est, il me semble, une des richesses de ce volume, c'est l'anthologie des traductions françaises de Chocytique, établie par Dignes de Dignes. Je suis content qu'elle ne soit pas là, comme ça je pourrais dire l'immensité de ma gratitude, la beauté de son travail, on ne peut plus distinguer, puisqu'il s'agissait à la fois de rendre compte des options de différents traducteurs sans porter des jugements de valeur, tout en en portant directement. Et elle a fait un travail absolument intelligent, fin, qui supposait un travail de documentation énorme. François Larocque m'a fait remarquer qu'il manquait les traductions de Chocytique de Rothschild, mais ça doit être à peu près le seul oubli, je crois, que tous les traducteurs français des Seulis sont représentés dans cette anthologie qui fait presque la moitié de la vie. Rien que pour ça, ça vaut la peine d'acheter le bouquin, parce que d'une part, on apprend beaucoup de choses, on peut dire que j'appris beaucoup de choses en ayant le volume entre les mains, dans cette anthologie, puisqu'on lit une vectorité de façon concentrée pour elle-même. Et ce que j'ai appris notamment, c'est que les traductions des Seulis en France, il n'y en a pas eu au XVIIe siècle, c'est au XIXe ou au XXe siècle, bien sûr au XIXe, et que plus on va, plus il y en a. Donc c'est un texte de plus en plus traduit, et comme le disait Steiner après Babel, un texte voit sa dimension amplifiée par le nombre de traductions qui sont effectuées dans les différents pays. Donc merci Yaline de sa contribution absolument magnifique. Et justement, en parlant de la présentation du volume, c'est une adresse à l'eau, co-directrice, j'essaie. Comme pour l'écriture de Shakespeare dans les volumes de cette époque, parce que c'est le système, cette édition est bilingue. Et au-delà de la continuité nécessaire de l'ensemble, est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être l'importance particulière de cet aspect pour des poèmes ? Et puis, vous nous dites aussi en même temps, puisque vous avez une vision d'ensemble, Shakespeare Poet, ce nouveau, attire-t-il autant le lectorat français que Shakespeare dramaturale ? Il va l'attirer. Non. C'est-à-dire que c'est rassurant. Comme je le suis prouillante dans ce volume, je peux dire tout le bien que j'apporte, parce que je n'en ai pas écrit le livre. Je n'en ai pas écrit le livre. Ah, l'avertissement ! Ah ben oui, l'avertissement, il y a été écrit avant, il y a toujours, il ne s'en a pas vu. Mais il y a quand même quelque chose, je vais bien venir après sur l'importance de tout le travail, mais moi, ce qu'il semble aussi important, et on n'a pas beaucoup d'attention d'en parler, c'est le fait que ça soit bilingue. Je me souviens que quand on l'a demandé, tout à fait assez tôt, que ce soit bilingue, évidemment, il y a des calculs qui se sont invités, parce que ça fait huit volumes, assez gros. Et moi, ça m'a semblé très important, et en particulier, ce qui a été le plus important, c'est qu'on nous confie, à nous, Français, l'établissement du texte. Alors, moi, je n'avais jamais fait ça valide, donc pendant deux étés, je n'étais que ça, que ça a absolument agcombré, tu vois, ou fort, dans les ans, la totalité de ce qu'il y avait écrit sur les moyens, les problèmes, enfin, etc., proposent l'établissement du texte. Et après, on s'est lancé, alors je crois que les deux premiers volumes des tragédies sont moins unifiés, c'est-à-dire que chacun a mis un peu son, sa patte dans l'établissement du texte, mais après, on a eu plus d'unité, je remercie Lines, je pense qu'elle m'a aidé dans ce domaine. Et ça, il me semble que c'est très important parce qu'on ne traduit pas l'artiste de texte. C'était très difficile de trouver un seul texte homogène en Angleterre dont on puisse se dire qu'il aura les mêmes principes d'établissement de la première à la dernière page. Et surtout, c'est arrivé au moment où le goût arrivait de nettoyer les textes de toutes ces pseudo-améliorations, nouvelles lectures, lectures modernisées, lectures anciennes, si ça existe, C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de trafics faits avec les textes et on a pu faire un texte aussi proche que possible du texte qu'on choisissait. Jamais de panachage. C'est-à-dire, si on prenait un texte venu d'un polio, on gardait le polio, qui on venait d'après venu d'un poirteau, on gardait le poirteau. On essayait de ne pas faire des mélanges, des mixages. C'était le roi-lire qui avait posé la question parce qu'il y avait eu ce fameux livre sur les deux rois-lire. Donc je pense que ça, ça a été une grande aventure et au total, ça fait 22 ans qu'on travaille sur eux. Oui, 22 ans. Oui, peut-être, mais... Mais avant de publier, on a travaillé. Voilà, avant de publier, on a travaillé. Mais depuis qu'on publie, ce que 22 ans. Alors on a travaillé sur deux vêtements différents puisqu'on a travaillé d'abord avec tous les deux dans la perspective d'une édition monolingue. qui est petit à petit, on a eu davantage d'écoute que la part de Gallimard et quelqu'un comme Jean-Yves Thadier a joué un rôle déterminant pour qu'on puisse le faire en bilingue. Et parmi toutes les choses qui changent, en voilà une. Le bilingue, quand j'étais étudiant, c'était uniquement les éditions au biais montaigne, des traductions qui étaient surtout destinées à permettre d'entrer de manière plus précise dans le texte poésique. Alors qu'aujourd'hui, c'est évidemment la concentration majeure. D'ailleurs, Gallimard ne veut pas faire d'autres éditions et à Shakespeare plus des anthologies de poésie des différents temps donc c'est le même en charge de l'économie que j'ai s'en fie. Et je peux rebondir sur le sujet, digitale pour préciser qu'au moment où on a eu le feu vert pour faire une édition bilingue, toutes les éditions anglaises étaient en crise et en réflexion puisque l'édition offshore de 1986 avait fait justement voler un éclat la pratique antérieure qui était de ce qu'on appelait les « conflites » au texte, c'est-à-dire des textes syncrétiques mêlant extraits de Porto et de Poglio et ne correspondant, c'était ça la raison majeure, à aucun texte soit imprimé et l'anxestime soit joué. Donc, il y avait une artificialité. Alors, c'est étrange que dans l'édition Orden, on ait confié le roi lire à quelqu'un qui revient avec le « face-to-texte » du texte qui, justement, pour ce point de vue. Alors, on a eu beaucoup moins de mal. C'est là qu'on voit effectivement que la poésie c'est un genre noble et que Shakespeare s'est probablement occupé de nettoyer tout son texte et n'avait pas confié son texte à des... Voilà. Il a probablement absolument tournu. On s'est contenté de temps en temps. Ça, je l'ai fait avec le... 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 parce que... il y a un côté dans la poésie, justement, il y a le problème de la rythmique et, justement, on a introduit... Alors, c'est très important d'avoir l'oreille vraiment anglophone de... le... 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 c'est-à-dire des problèmes de vision et on a introduit dans certains cas des... des éditions parce que ça facilite pour le lecteur cette lecture parce que le lecteur c'est bien anglais qui est familialisé de l'anglais ça aide quand même cette lecture rythmique qui n'est pas là beaucoup toujours évidente. Il faut savoir où on va mettre l'accent, là où tont des accents, quels sont les... voilà, il y a tout à l'heure de vérité. Alors, c'est la seule chose que nous avons... c'est la première fois, c'est le... le seul volume dans lequel euh... je suis intervenue dans le fait de parler. Voilà. En introduisant des... des éditions. C'était tout pour les... sur les négo comme Power, maintenant on va se prononcer en deux citables, maintenant on va se prononcer tout le temps en une seule citable dans le texte en fait, c'est pour faciliter euh... euh... une identification de fixe par le lecteur francophone dans le texte en fait, c'est pour ce qu'il y a aussi dans un texte euh... des visiteurs en miophone quand ils rajoutent des accents graves euh... pour faire les ED, vous allez y aller, donc là c'était un peu la contrepartie euh... introduit d'accent nous allons tous enlever parce que étant donné que notre langue est une langue avec des accents, il n'était pas question d'introduire une... une confusion pour le lecteur français avec des accents qui viendraient intervenir sur une syllabe accentuée, sur une finale de verbe accentuée en E-D par exemple. Oui, c'est bien effectivement ce qu'on ait eu le D, c'est la... le décompte de syllabe se retrouve dans l'édition ou non. Euh... Justement, vous avez déjà commencé à entrer dans le sujet, c'est toujours des questions passionnantes parce qu'on voit bien que l'éclatement du texte, l'interprétation, voilà, l'interprétation il était déjà l'éclatement du texte et puis c'est toujours cette dimension orale de la poésie grâce à un plan du théâtre gestinien et vous avez aussi pour nous faire aborder la question des autres éditions, c'est-à-dire de votre positionnement en tant que groupe de chercheurs, traducteurs, je vais dire ça en France par rapport à la masse, voilà, c'est plus particulièrement à toi, le dernier que je vous en mette mais je pense que c'est ce que je vais dire, par rapport à la masse des sources secondaires, des éditions précédentes et puis des enjeux qui sont attachés sur, voilà, quel joint votre auteur était égyptien, c'est des débats qui se prôlent beaucoup pour les pièces évidemment mais dans lesquelles les poèmes ont fait un rôle à jouer ici, donc comment toi, face à cette bombarde richesse, t'es-tu positionnée et quel volume as-tu essayé de composer ? Ça c'est quand même une question qui large que je me sens très très intéressante par rapport à ce que vous avez dit sur le bien-lui et sur la consécration sur le présent de la fédération chez l'anima, quelque chose de lectorat encore une fois, et combien tu t'es positionnée pour arriver à s'adresser à la fois à des autres francophones à la chance et puis aussi, je trouve que c'est le cas, mais peut-être auditionnée d'avoir une édition de référence pour des ficheurs en décrit en texte qui apprêtent à voir ce texte qui est important à ce que sont là. Comment tu t'es positionnée pour toi ? Alors, on dirait qu'il y a énormément d'éditions à part d'être en plus de toi, mais que c'est d'une telle richesse et quand on voit par exemple l'édition de Buse qui contient des pages et des pages et d'explications sur chaque mot du texte, voilà, on ne peut pas ou c'est très difficile de faire une synthèse complète de tout ce qui a été fait sans se perdre soi-même et essayer de tracer son propre chemin. Donc, je pense qu'on ne peut pas tout prendre en compte. Il y a certaines, au début, on consulte un peu toutes les éditions et à un certain moment, il y a quand même des préférences qui se profilent. Donc, je voudrais dire toute ma dette à l'édition en traduction française d'Evron qui est vraiment un texte très précieux, notamment quand on a des questions sur le sens et sur le sens premier parce que c'est une de ses grandes qualités de la clarté du texte, toujours chercher la clarté du texte et une fidélité au sens premier. Donc, sa traduction, l'édition, est précieuse. et l'édition de BUS, par exemple, c'est une édition très importante, mais elle est presque trop foisonnante, en fait. Il n'était pas question de reproduire quelque chose qui est foisonnant en français. D'ailleurs, la personne qui vérifie nos textes, qui revoit notre situation, etc., qui est très active et à qui on doit beaucoup aussi pour ses volumes. Donc, c'est ma... J'ai un faux mémoire. en reprenant mes annotations, il m'a dit à un moment donné, je n'ai jamais vu un tel niveau d'annotation dans la PIA. Alors, voilà. Donc, pour la taille du texte, c'était énorme et voilà, ce que j'ai produit, c'est déjà très petit par rapport à l'appareil de Stephen Buss, par exemple. Donc, voilà. Donc, oui, on balaye toutes ces éditions et puis à un moment donné, on les oublie et on revient ce moment pour vérifier certaines choses. Une autre édition qui m'a été très utile, c'est celle de Colin Burrough, qui est très claire aussi. Il fait des choix par rapport au sens. Voilà, il fait des choix par rapport au sens et il a un regard historique aussi, c'est-à-dire qu'au bout, on a toute la palette politique des sens qui a toujours et de tout temps sur tous les mots, en fait, c'est énorme et parfois, on a besoin de vérifier plus des choses en contexte et là, je dois dire qu'il est un concours assez précieux pour permettre de faire le tri. Mais après, ce que j'ai voulu produire aussi, je crois, c'était un appareil critique qui puisse effectivement relacer un peu les textes dans leur contexte et dans leur spécificité esthétique. donc ça m'intéressait d'amener des éléments d'histoire culturelle dans les notes pour donner une certaine épaisseur notamment à toutes les images qu'envoie Shakespeare et qui peuvent sembler galvaudées parce qu'on les connaît si bien. Donc, restituer une certaine épaisseur d'images qui peuvent être dérangeantes et montrer aussi à quel point ils sont nés même s'ils ont été revalorisés à la période romantique. Non, pas grand-chose de romantique et rien, mais on comprend pourquoi les romantiques ont réalisé sa poésie mais ça, ça m'intéressait quelque chose qui m'importait en fait. C'était le moment que Shakespeare n'était pas un romantique. Ce qui est difficile effectivement étant donné la tradition de la section française en particulier et puis c'est peut-être les instances qu'on a d'un volume de poésie et c'est tout à fait. Nous venons d'évoquer brièvement la tradition compliquée qui entoure les sommets et évidemment vous voyez le travail qui permet de retracer l'histoire de leur traduction française mais on en vient plus précisément au bon jeu de traduction nous n'avons pas d'une idée d'autre genre. Et donc j'en sais ce que par rapport à votre propre expérience de traducteur que j'aimerais vous entendre que vous avez quand même une histoire de traducteur que j'ai créé tous les deux avant de traduire ces poèmes et par rapport aux nombreuses pièces que vous avez traduit toutes et deux j'aurais aimé savoir comment vous avez traité la dimension poétique mais aussi la dramatique de ces poèmes qui ne sont pas que des sommets qui sont dramatiques au sein des sommets donc si vous voulez bien j'ai des questions parce que voilà c'est une idée j'ai des questions un peu précises pour tous les deux c'est des ordres et des psychiques donc j'ai toujours été la souris de mon famille commençant par un texte je reproduis donc donc j'en échelle pour ce qui m'a traduit dans la traduction des nipponais c'est le choix dont tu parles dans ton essai traduit des sommets puisque Anne-Marie-Gisèle évoquait le rythme en anglais la façon de faire le texte que j'imprimais essaye de le restituer dans cette version du langue la demande qui m'a frappée et du fait qu'il y a ce commentaire dessus dans ton texte introspectif c'est ce choix de la césure amélicie je pense que soit d'Alexandrin comme tu parles du livre non contraint et pas non plus contraint par la rime et pour moi il est vraiment particulièrement efficace ce choix dans la césure amélicie dans le dernier vert c'est là qu'il m'a frappée en fait quand j'ai vu l'exposition ça se met vraiment en valeur le titre final comme une pointe c'est si dramatique et une pointe extrêmement efficace et puis peut-être plus généralement par rapport au rythme mais si on donne un exemple c'est mon catégé et c'est ça qui est particulièrement un déploie étant donné la circonstance c'est la fin de toute un exemple et un qu'on dise davantage qui aime les humeurs nul besoin de vanter je ne suis pas vendeur c'est une magnifique forme normale donc let them say more about life if you say well I will not face that person you want to tell il me fait un exemple un autre mais voilà je vais vous faire entendre ce rythme qu'on dise davantage qui aime les humeurs nul besoin de vanter je ne suis pas d'envers parce que je crois que je vais expliquer les choix que tu as fait et comment à ton oreille ça peut être dans le petit texte que tu as ma gentillesse de qualifier d'essai mais qui est vraiment un texte très très bref je dis qu'évidemment la question que je me suis posée me voyant confier la tradition des sonnets c'était est-ce que je dois changer d'optique esthétique puisque en traduisant les pièces je les ai traduites comme partitions pour acteurs on en parlait tout à l'heure avec un comédien qui ne voit plus mais peu importe donc j'ai pris une option tout à fait claire qui était de traduire les textes comme des textes destinés à des acteurs et destinés à prendre corps et voix dans l'interprétation scénique ce qui veut dire privilégier ce que certains appellent le geste la gestualité de la parole ou la dimension orale et en venant à traduire les sonnets je me suis réellement interrogés est-ce que cette optique cette option peut être maintenue oui ou non et la réponse est à la fois oui et non oui parce que les sonnets sont des textes à dire autant que des textes à dire et vous allez en avoir la démonstration concrète dans une petite demi-heure dans le récit d'Alexandre Martin-Larrois donc il me semble que cette dimension d'oralité de vocalité elle est tout à fait essentielle et j'ai beaucoup travaillé dans ce sens-là pour essayer aussi de rendre la matière sonore une matière sonore qui soit quand même autant que possible en écho ou en recréation serrée de l'inventivité de Shakespeare comme poète et poète du son pour participer non dans la mesure où il était clair que quand par exemple Jean-Pierre Vincent et moi pour Oswald et Hemsworth j'ai bien qui finait bien avons été confrontés à des tirades entièrement en pentamence qui ont dit riné on a fait très clairement le choix de le maintenir quand ça n'impliquait pas de gymnastique de torsion excessive mais en revanche d'aller directement au dire quand il aurait fallu tordre le texte pour pouvoir écrire un texte riné alors ça c'est disons le nom c'est que quelque part il faut maintenir il faut c'est évidemment ce que j'ai choisi il faut maintenir des références il faut maintenir une structure puisque ce qui différencie quand même un texte de poésie d'un texte dramatique dialogué c'est le principe de répétition et donc évidemment je dis ça comme ça puisque immédiatement se pose le problème de la rime j'ai avec Jean-Pierre pendant des années assisté au séminaire de Ben Simon où régulièrement tous les traducteurs qui avaient traduit la poésie posaient cette question quel est le coût de la rime combien coûte la rime parce que a priori on se dit de la Shakespeare écrit on peut être yambique rimé selon certains schémas et rimes et il faut reproduire ça et c'est là à mon avis le dérapage la fuite et en effet ayant pris des options désignérées j'estime que je me suis complètement à contre-corran de l'option qu'a écrit Cusillet qu'Antoine Berman aurait décrit comme une traduction ethnocentrique qui l'oppose à la traduction de la lettre au sens où c'est un poème français réécrit puisque à chaque moment le fait de vouloir attraper la rime fait qu'on est en dérive on produit faux sens sur faux sens et que son naufragé risque d'être perdu la narrativité la séquentialité la dramanicité le rythme et même la précision des mots alors j'ai entendu l'autre soir des extraits de la traduction de de Françoise Morvan et Barkovitch Bessonet et ça m'arrache c'est vrai c'est une réécriture on perd complètement le contact et c'est là que aussi le choix de bilingue italien quand on est dans une édition de bilingue on se doit de donner en regard une section qui suit de manière littérale aussi proche que possible de l'original mais bon c'était une option que j'avais prise avant enfin si je savais que c'est sans bilingue sans on sait aussi pour bilingue mais donc j'ai pris l'option de ne pas privilégier la rime ce qui ne veut pas dire de ne pas l'accueillir quand elle vient mais la torsion que ça nécessite quand on veut maintenir un schéma des rimes et quand on veut absolument traduire en vert le prix me paraît exorbitant et moi aussi j'ai envie de dire toute la gratitude que j'exprime que je ressens vis-à-vis de Robert Leroth qui avait fait non pas le premier mais de manière significative et récente le choix d'Alexandrin l'homme c'est-à-dire d'en maintenir toute structure mais considérer la rime comme secondaire par rapport aux autres éléments tout aussi importants qui sont le sémantisme le rythme Gisèle vous voulez intervenir ? Non, non, non justement on va en fonction de commentaire aussi puisque ce qui m'a frappé dans la traduction de la contrainte par Lendière-Déchard c'est ce souci de rythme aussi véritablement que j'ai repéré moi après chacun leur parle peut-être autre chose mais c'est le rôle des engins comment on commence et les quatre contacts pour avoir une chance particulière et donc comment vous avez abordé ce genre-là on reviendra plus en détail sur l'identité genre et le gender mais comment vous avez construit votre texte par rapport au texte qui vous a éclaté qui vous a des problèmes comment vous avez merci d'abord de m'avoir accueilli ici ça fait 22 ans je crois qu'on avait cette discussion sur le choix de l'alexandrin la société française Shakespeare ça se passe à la Saint-Brun qui a participé une table ronde exactement sur le même sujet j'ai traduit dans ce huitième volume les œuvres complètes de Shakespeare tout ce qui n'est pas Shakespeare ça inclut effectivement la complainte de l'amoureuse qui est peut-être mal traduit déjà par son titre on en parlera tout à l'heure mais pourquoi ne pas tout de suite genre cuirer les genres les genres littéraires tout à l'heure et parler aussi de la différence entre traduire un texte de théâtre et traduire un texte de poésie parce que la complainte d'une amoureuse c'est un texte de plus de 300 envers qui est très vocalisé c'est un dialogue entre un homme et une femme en partie absolument donc le problème s'est posé de savoir quelle attitude j'avais par rapport à les anciennes possibles mon point de vue n'est pas différent de celui de Jean-Michel il est peut-être complémentaire dans la mesure moi je suis un technicien et là je me place en premier et presque exclusivement sur le terrain de l'énergie et pas de l'énergie quand je traduis c'est-à-dire que pour moi le texte c'est comme en navigation il y a du vent il peut être agréable ou pas mais mon point de vue c'est je suis des techniciens il faut que le bateau avance que je choisisse l'élection donc le sens pour moi est d'abord directionnel donc par définition je m'intéresse à quoi moins à la phrase qu'au phrasé en fait plus au rythme toujours du texte qu'à son contenu lexical c'est-à-dire que le sens du texte au moins vient par le schéma dynamique de la phrase ou d'un ensemble de phrases de discours disons jusque par la précision lexicale qu'on ouvra dans un lycée d'un lycée d'un lycée parce qu'on parlait de trois pièces de Woody Allen mais sur scène si c'est pris par un comédien comme Zazia et Alcalem ça va être quelque chose de très positif force ne veut pas dire pas qu'annoncer énergie ne veut pas dire non plus forcément sur-excitation donc le rythme déjà est là avant le lexique et après quand on a la chance de voir qu'on a le mari on a précisé toutes les nuances j'ai apporté ici toutes les notes qui ne m'ont pas paru malheureusement dans l'admission de la pléâtre uniquement pour la conclète d'une amoureuse et pas des paradis de la frontière et c'est grâce à ce travail qu'on a pu ajuster le rythme pour le lexique et c'est un travail qui commence par le rythme et qui fait aussi par la précision lexicale qu'on ne renie pas du tout pour moi au niveau des genres il n'y a aucune différence théorique je crois qu'on est tous d'accord là-dessus entre traduire un texte de théâtre et traduire un texte politique aucune parce que ce qui nous intéresse c'est le théâtre du texte le texte est déjà théâtre en soi il est dramatisé vous prenez quelqu'un comme Valère Novarina il a complètement inversé l'équation il n'utilise pas le texte c'est fait pour des poitrines il dit la poitrine de l'acteur est faite pour le théâtre du texte donc en fait il y a une valeur pédagogique au texte de théâtre c'est-à-dire que le théâtre le texte de théâtre initie au théâtre du texte dans cette mesure-là oui la traduction d'un texte théâtral peut avoir une valeur pédagogique mais sur le plan de la définition je ne vois aucune différence théorique entre traduire du théâtre et traduire de la poésie mais j'ai bien entendu ce que disait Jean-Michel sur le principe de répétition ça je pense que ça a été bien étudié déjà par des gens qui sont tort et qui ont fait un petit pontier sur l'oralité la poésie en particulier des gens comme Ricard en ce qui concerne la littérature africaine qui m'est très chère donc la question de l'oralité de la vocalité liée à l'orature à la littérature on la retrouve aussi dans la campagne de la prose mais pour tout texte tout texte qu'on traduit est théâtre la question de performance mon avis est prise souvent à contre-sens la performance elle est déjà dans le texte après il peut y avoir une performance souvent de spectacle mais une traduction est nécessairement performative si on s'en tient à la traduction du programme la caractérisation du sens c'est pour dire qu'il y avait un principe légèrement différent il me semble mais les poèmes sont différents dans la traduction d'Ordine Suamie parce qu'il a deux poèmes extrêmement longs d'Araki qu'il a rimés et puis il a donné parfois il a archaïsé le texte quelque chose c'est plein d'esprit souvent c'est une forme d'ironie supplémentaire qu'il introduit et donc je pense que c'est légèrement différent de vos principes et c'est également très réussi c'est absolument fabuleux c'est une prouesse ce qu'il fait dans ses deux textes que ça soit l'Adonis ou le l'Ukraine voilà c'est ça que je voulais dire pas plus je pense que c'est une vraie on n'a pas trop le temps d'en parler parce qu'on va quand même venir au détail ce qu'on va dire c'est une vraie justice du volume cette diversité ce croisement et ces choix qui ne se contrecardent pas du tout les uns les autres mais qui viennent décliner mutuellement ce qui offre un grand plaisir de lecture à travers ce nouveau volume à la fin alors je vous une autre question mais comme les 5e elles restent quand même sans l'illustre ce qu'on dit là avec les lectures qui nous attendent Benoît occulte précisément au sujet de notre congrès puisque alors c'est un hasard ou c'est typiquement je ne sais rien mais les textes tous les textes qui figurent dans ce volume de poèmes sont ainsi par la centralité du féminin de la voix féminine Vénus de la vie qui avait été énormément de textes de l'Ukraine également la contente du mâme en reune quant au sujet bien sûr il joue sur le masculin féminin qui n'est pas besoin de renforcer à quel point et à quelle échelle et une fois je me suis demandé quel défi particulier cette dimension avait représenté pour la traduction et donc plus particulièrement mais encore une fois c'est mon reconnaissance que je souhaitais développer ce point rapidement qui est en fait ce que je veux ce qu'on a crassé pour les données c'est le caractéristique c'est une chose qu'on se rend compte en fait en traduction c'est à dire la traduction très du coup j'ai une interpretation et moi ce que j'aime beaucoup quand on dit des traductions entre la qualité de la traduction elle-même c'est qu'elles invitent à faire une autre chose sur le texte anglais et à remettre en question des choses qui sont d'élicitations donc en anglais il y a des mots qui sont éthiques c'est-à-dire « my friend » je ne sais pas si c'est un homme ou une femme « my girl » les adjectifs quand on parle de la traduction des systèmes de même et ou encore l'usurier l'usurier « usurer » qui apparaît au sommet 4 et au sommet 54 la résidence de certains de sexes différents implique voilà donc en fait même impliquer pour faire en fait de faire des choix c'est-à-dire de désigner des références actuées masculins ou féminins c'est-ce qu'on nous en dit un peu plus de ce choix de désambiguiser les référents et les référents Oui volontiers mais il y avait antérieurement à ça qui était le dernier point des questions que tu avais annoncées qui paraissent beaucoup plus importantes que la question de sexe La question n'est pas importante La question du sexe est relativement importante mais comme il n'y a pas eu d'ouvrage d'évolutionnaire paru récemment pour contredire ce qui est dit à juste titre depuis des décennies les 126 premiers sonnets sont adressés à un homme tous ne sont pas dans une adresse directe ce n'est 65 il est sur une autre thème vous connaissez tous la multiplicité la richesse des thèmes les sonnets et il y a une différence fondamentale entre l'amour pour le saint à Paul et une intention particulière pour aborder le mystère de la nature de cette relation mais en tout cas c'est un amour qui est défini dans le sonnet 144 et qui s'oppose très clairement à l'amour désir sexuel presque pré-bauglérien pour la dente Lady qui est présente dans les années 127 à 152 les deux derniers étant des variations sur le thème de l'épidon donc je ne vois pas très bien en quoi c'est une limite que de ne pas que de choisir que quand on s'adresse à un homme et bien alors je ne comprends pas très bien la question parce que c'est un peu comme si on me disait que puisque je traduis de l'allemand je dois mettre le verbe à la fin autant je suis partisan de traduire comme le dit Walter Benjamin au profit de la langue traduite pas au profit de la langue traductrice autant il est évident qu'il y a une perte qu'il y a une altérité quand on change de langue et que c'est la syntaxe de la langue qui prime et en soi c'est un choix de façon que je ne remets pas du tout en cause mais simplement ça montre à quel point la traduction est une introduction ah mais en effet en écoutant Anne-Marie traduire tout à l'heure les interventions du comédien je me suis dit qu'effectivement on avait la traduction amplificatrice la traduction rédictrice la traduction clarifiante la traduction indifiant la traduction réévitue et en effet de mon point de vue il y a des traduction qui sont des réécritures des réécritures d'ailleurs parfois extrêmement géniales ou convaincantes comme celles d'Ipone fois qui ne traduit pas les sonnets dans leur intégralité mais qui choisissent ce qui se traduit donc réécrit bon c'était une possibilité que je ne pouvais pas avoir étant dans l'option d'une traduction dans une édition de design mais en effet il y a des options différentes et par parenthèse je sais ça fait raison de dire qu'il y a une différence dans la manière de le traduire mais bon ça nous a inquiétés à un moment donné on s'est posé la question à l'une marine et au traduire mais ça a été dit tout à l'heure c'est pas les mêmes textes c'est pas les mêmes textes la rhétorique dans Ménus Sardinus et le diode du 13 est très importante elle l'est moins dont la plupart des sonnets en tout cas se connaissent le plus il y a aussi de la rhétorique alors je voudrais dire parce que c'est un point tout à fait essentiel que j'ai eu l'immense privilège de bénéficier d'une collaboration étroite de Anne-Marie sans laquelle les sonnets n'auraient pas la couleur qu'ils ont dans la section et je tiens à le dire tout simplement et à la remercier et ça m'a fait plaisir avant-hier quand nous sommes téléphonés je crois que tu avais une petite nostalgie de ces deux ans passés dans les sommets de Shakespeare on s'est entendus de manière merveilleuse et ce que m'a apporté Anne-Marie est absolument centrale et c'était juste la petite différence que je voulais marquer puisqu'on est d'accord sur l'essentiel de Jean-Pierre et moi c'est pas par hasard qu'on a trappé ensemble deux ou trois thèses sur la précision lexical l'immense avantage d'avoir Anne-Marie de sa culture son émédition et surtout le fait que l'anglais ait sa langue maternelle même dans sa variante américaine qu'on va improvisement m'en pardonner c'est-à-dire qu'on est Shakespeare mais nous avons pu renouveler la clause exégère parler du distingue final si Zelda regarde de près très souvent nos options sont différentes de celles qu'on trouve dans d'autres traditions grâce justement à cette écoute acoustique sémantique en même temps de Anne-Marie et de tout d'abord qui a été le sien pour alors je dois dire ça a été un bonheur comme vous savez le bonheur en traduction c'est surtout fait du france mais être dans J'Espire dans ses sonnets avec Anne-Marie qui a toujours eu la diplomatie de dire avec courtoisie et amitié avec critique que j'ai bien formulé c'est exactement le rôle que je lui avais demandé d'être la première lectrice et alors il y avait des moments où j'étais à l'effet découragé comme on est à la lecture du livre de tous qui vous dit en gros ce vers dans ce vers tel mot veut dire ceci note 2 dans ce vers tel mot veut dire exactement le contraire de ceci dans la note 3 les deux sens sont sans doute impliqués surtout si l'on passe à un troisième sens possible de ce mot voilà donc il faut je crois parler de polysémie et dire qu'inévitablement c'est une perte que l'on a en traduction puisque l'on peut pratiquement jamais rendre la polysémie et alors j'aimerais que puisqu'on a peu de temps d'en lire un on lise le 135 je voulais juste moi remercier en fait et Jean-Claire et Jean-Claire d'avoir été aussi couvert à mes remarques à mes suggestions parce que pour moi c'était un travail complètement nouveau et eux sont voilà chevronnés et donc voilà je suis très accueillie dans l'équipe donc merci à tous les deux et peut-être pour me dire juste un mot sur la question du genre qui fait droit de parler d'accord voilà oui voilà donc juste en deux minutes la question du genre et ce que disait Jean-Michel en vrai c'est qu'on n'a pas remis en question comme on peut le faire récemment d'autres éditions la bipartition en 120 qui sonnait dédié à un jeune homme et le reste à la dame brune dans les deux derniers semaines on ne l'a pas remis en question même si évidemment cette tradition-là on la doit beaucoup à Maudaone qui a souligné la division en fait mais il est venu souligner quelque chose qui nous semble être existant dans le texte malgré tout voilà et donc je crois qu'on n'a pas du tout suivi l'option que suive Anne-Nazelle World dans l'édition que j'ai apportée ici et donc je suis capable de discuter avec d'autres personnes qui lui ont un intérêt pour cette édition et leur choix qui est de souligner constamment l'indétermination du genre dans telle ou telle poème ou le fait que c'est un homme ici ou le fait que c'est un homme là et qui me semble être peut-être finalement la publicité d'une ouverture du texte à d'autres lectures et je trouve qu'au contraire il veut faire un avantage en soulignant que tel poème peut être venu dans les deux sens que tel poème ne peut être que dans un sens à cause de tel ou tel que non donc je crois que ça a bizarrement ironiquement l'effet inverse de ce que ça recherchait et donc on a inventé pour quelque chose de plus voilà de l'édition plus traditionnelle qui et on a aussi beaucoup on s'est beaucoup fondé sur le quarto comme la digitale le texte même si on ne sait pas si voilà si j'expire à donner son autorisation pour l'application tout ça est un mystère mais le texte d'édition est quand même très propre et voilà on peut penser qu'il y a quand même la main d'auteur qui ne peut pas plus dans cette édition on n'a pas voulu le remettre en position on a vraiment tout vous avez besoin de dire oui moi j'aurais voulu vous poser une question sur la complète la mal aimée alors ça pourrait taper le mal aimé absolument je crois que c'est ça on parlait pour l'hythémie ça fait du genre de crise absolument laveuse c'est laveuse sans apostrophe comme c'est dans le texte c'est aussi bien les amants on pourrait dire que complète des amants d'ailleurs il partage vers 177 est partagé entre l'homme et la femme il y a un glissement du genre féminin au genre masculin pour résumer la femme parle en an 153 vers l'homme pendant 120 vers il y a très peu de différence en quantité entre les deux voies mais la voie de l'homme est incluse dans le récit de la femme donc on peut croire que la femme est dominatrice en fait si on regarde bien la construction du poème la hiérarchie n'est pas du tout celle-là parce qu'au début du texte il y a une mise en place géographique avec quelqu'un qui est au-dessus on ne sait pas si c'est un homme ou une femme conteur ou conteuse rien ne dit dans le texte qui prend la parole au début my spirit tout ce qu'on sait on ne sait pas si c'est un homme ou une femme et cette personne qui prend la parole en fait dépossède la femme parce que la femme ne vient que beaucoup plus tard elle ne vient à parler qu'au vers 60 et quelques et au début elle est annoncée comme de seco c'est comme c'est-à-dire que sa présentation c'est l'inconstance la dépossession se fait à la fois par la structure où elle ne parle pas en premier et par l'inconstance qui est presque nature chez elle donc je pense qu'au niveau du genre il y a une étude à faire très bulleuse cette complainte qui à mon avis est une dépossession du genre mais en règle malgré l'apparence de la voix dominante qui est dénue vous avez un exemple de traduction ou vous avez une tête en relief et bien justement justement j'ai fait en sorte j'ai essayé de faire en sorte qu'il n'y ait qu'une voix qu'il n'y ait pas de différenciation possible entre la voix de l'homme et la voix de la femme parce qu'eux-mêmes partagent qui est surenchérie par une autre voix qui est celle d'un poète poétesse qui en fait introduit un ventriloquisme qui n'est pas celui de la femme qui parlerait avec une voix d'homme mais un ventriloquisme naturel de la nature c'est la vallée qui parle à la colline dont le ventre creux répercute ce que dit la vallée donc la voix de la femme est seconde par rapport à la voix de la nature ventriloquisme féminin ventriloquisme naturel donc je crois qu'il y a toute une série de dispositifs qui font que encore une fois le genre féminin est ici complètement sur la résine c'est la meilleure conclusion et en tout cas elle est magnifique elle est impressionnable en tout cas c'est l'impression que j'ai eu et ça m'a un peu alors c'est par nous fait ce que je vous propose vraiment que vous remerciez nos participants c'est que pendant que ce stade nos acteurs on diffuse à l'écran un texte qu'on appelle sans expliquer qui est la nature et que vous pourrez apprécier dans toute sa richesse et pour lequel vous pourrez voir voilà tous les mécanismes dont on a parlé et qui sont là dans les connaissances c'est un texte je vais rentrer dans la chambre je vais dire en voie de narratif donc voyez-y une nostalgie des options de nostalgie donc merci beaucoup un texte de phrase quand même pour ce poème que le fait qu'il soit en bilingue m'a permis de prendre une option totalement contraire à celle qui est prise d'habitude d'habitude on choisit un mot pour will qui est par exemple will dans certaines expressions william désir et on le fait rebondir comme il rebondit dans les textes or la difficulté de ce mot c'est que chaque occurrence de will a un sens lexical précis donc puisque j'ai le bilingue puisque j'ai l'original j'ai pu choisir comme option de traduire chaque occurrence de manière spécifique puisque will veut dire dans ce poème le sexe masculin le sexe masculin le désir sexuel la volonté il n'y a qu'un seul sens qu'on trouve dans d'autres textes le sens du testament qui n'est pas apité et bien entendu aussi le prénom William en diminué mot imprimé merci à nos classes intervenantes félicitations pour que vous est magnifique et nous allons avoir un tic-tac un récemment après quelques minutes voilà vous avez des minutes pour revoir quelque chose pendant la fin merci merci Merci.